Bonne nouvelle pour les usagers de l'avenue Ngouma, nous sommes là dans la commune de Ngaliema, ce tarse routier fermé il y a quelques semaines sera rouverte dès aujourd'hui. Seuls les véhicules à moyen tonnage sont autorisés, par contre le poids lourd, eux, n'emprunteront ce tarse routier qu'à partir du lundi 27 au mai prochain. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux 7 heures. L'actualité reste focalisée en ces jours sur le coup d'état raté hier à Kinshasa. L'armée congolaise a déjoué une attaque d'hommes aux armées qui ont pris d'assaut brièvement la résidence de l'ancien vice-premier ministre en charge de l'économie. Vital Kamere et le palais de la nation s'étaient sous la conduite d'un certain Christian Malanga qui a d'ailleurs été tué. Qu'est-ce qui s'est-il exactement passé et dans quel état se trouve actuellement le palais de la nation ? De précision dans ces récits signés jusqu'à Koussema, Roger Dieil et Coco Molichaud. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais les parvis du palais de la nation portent encore des stigmates de la violence de combat de ce dimanche matin. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en deux groupes. Un premier groupe conduit par le chef de file, Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés au privé cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamere dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus esprit de vie et attaqués immédiatement à la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée du renfort, les groupes des sueurs Christian Malanga a pris la direction du palais de la nation, se servant même de la Jeep Escorte de la police affectée chez Vital Kamere et dont les conducteurs avaient été préalablement neutralisés. L'escorte criminel a foncé la barrière du palais de la nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe de assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages le long du fleuve. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé les feux sur les assaillants mettant ainsi fin à leur aventure. Aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leurs chefs, ont été tués et plusieurs autres capturés. Ainsi qu'on peut le constater dans ces images tournées par les forces de défense et de sécurité au moment du combat, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans les marécages le long du fleuve au palais de la nation. Au moment de notre tournage, le nettoyage s'est poursuivé encore le long du fleuve. C'est en ce moment que ce militaire déguisé en fou a été capturé. Il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie des corps habillés. Et c'est à cet endroit que Sœur Christian Malanga, non autrement identifié, a été tué par nos forces de défense et de sécurité, qu'il le poursuivait alors qu'il tentait de joindre un groupe important, dissimulé dans la boue, ici, au bord du fleuve Congo. Il tentait donc de traverser, sous d'autres cieux, un homme identifié comme un citoyen américain, a même été appréhendé au milieu du fleuve alors qu'il tentait de traverser ses 7 km à la nage. La situation reste sous contrôle, affirment les autorités congolaises. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé hier matin cette tentative de coup d'État impliquant ainsi des Congolais et des étrangers. La population est appelée à garder son calme et à vaquer librement à ses occupations, suivant cette déclaration du porte-parole de FRDC, le général de brigade Sylvain Ekenge. Un groupe d'individus a essayé de déstabiliser les institutions de notre pays. Et ce groupe, composé d'une cinquantaine d'individus, d'éléments, conduit par un certain Christian Mananga. Christian Mananga, c'est un Congolais naturalisé américain. Et il est venu avec ce groupe pour essayer de s'attaquer aux institutions. Et ils ont cru qu'eux, en s'attaquant à la résidence de la première ministre Souminois, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Caméré. Alors, le pouvoir va tomber. Je ne sais pas quelle archimie. Et comme ils n'ont pas pu identifier la résidence de la première ministre, ils sont arrivés chez Jean-Pierre Bemba. Ils ne l'ont pas trouvé. Mais, maintenant, ils se sont attaqués à la résidence de Vita Caméré, qui était dans sa maison avec son épouse, ses enfants, toute sa famille. Et là, la police s'est bien comportée, parce que la police a netteté définitivement un de leurs, un des assaillants. Et comme cet assaillant est tombé, alors ils se sont déplacés vers le palais de la nation. Et là, l'armée a réagi vigoureusement. Et leur chef, le leader Christian Malanga, Malanga, c'est pas Malanga, mais Malanga, Christian Malanga, a été neutralisé définitivement. Au total, il y a eu quatre morts de leur côté, et parmi lesquels leur leader Christian Malanga. Et la situation, elle, est devenue au calme, puisque l'armée, la police, les services spécialistes, se sont comportés comme ils se doivent. C'est leur mission de défendre les institutions, de défendre la République, de protéger la population, de défendre l'intégrité du territoire national. Et voilà que la situation est devenue calme. Donc, la mission de l'armée, c'est de défendre les institutions, les frontières nationales, même le président de la République. Vous avez dit que leur chef de file, Christian Malanga, a été neutralisé. Définitivement. Définitivement. Et dites-nous, ces assaillants, ils viennent d'où ? Est-ce que vous avez leurs identités ? Ils sont de plusieurs nationalités. Nous avons parmi eux, lui-même, Christian Malanga. Il y a son fils, qui s'appelle aussi Marcel Malanga, qui était là. Il y a deux autres sujets américains, des blancs, qui ont été là. Tous ont été neutralisés avec une quarantaine d'autres. Et nous avons également un sujet congolais, naturalisé, britannique. Il s'appelle Zangi, Viatoshi Youssouf. Lui aussi, il est le numéro 2 du groupe. Ils ont été appréhendés et ils sont en train d'être interrogés. Et puisque vous dites que bon nombre de ces assaillants ont été appréhendés, capturés par les forces de défense, est-ce qu'ils ont des ramifications ? Est-ce qu'ils ont un appui interne ou externe, justement, qui les a permis à faire cette sale besoin ? Je ne saurais abonder dans ce sens-là et vous dire quoi que ce soit, parce que les investigations continuent. Et j'espère que les services vont identifier, si réellement ils ont été appuyés ou pas. C'est à eux de le dire. Mais ce que je dois signaler, c'est que ces assaillants ont utilisé des drones. Ils ont des drones qu'ils ont utilisés. Vous allez voir dans les documents qui seraient diffusés. Ils ont même du matériel pour essayer de brouiller les communications. Et ça, c'est un peu organisé, même si, sur le terrain, ils ne se sont pas comportés comme des professionnels. Gardons toujours ce chapitre ouvert pour dire que des affrontements ont été signalés entre des hommes en uniforme militaire et les gardes de la résidence de Vital Caméry, ancien vice-premier ministre en charge de l'économie. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé, suivant la vraie version de fait, avec le porte-parole de Vital Caméry ? Est-ce que vous confirmez l'attaque de la résidence de l'honorable Vital Caméry ce matin par des assaillants ? Effectivement, ce matin, vers 4h30, la résidence de l'honorable Vital Caméry a été attaquée par un groupe d'hommes armés en tenue militaire non autrement identifié. Malheureusement, de notre côté, des policiers ont perdu la vie pendant l'attaque et des assaillants également. Et bon, après cette attaque forcée pendant 30 à 40 minutes, ils ont dû partir en retraite vers le Palais de la Nation où ils ont été poursuivis. On a vu la suite avec les images au Palais de la Nation. Mais au niveau de la résidence, ça a duré 30 à 40 minutes, mais c'était vraiment intense. Dieu merci, l'honorable Vital Caméry et sa famille se portent bien. Ils sont sains saufs. Malheureusement, on a perdu les policiers, on a eu des blessés. Mais pour le moment, les cartiers étaient en bouclage par les officiers, les officiels. Pour raison d'enquête, on comprend ça. Et la sécurité de l'honorable Vital Caméry et sa famille ont été renforcées. Voilà la situation. Et pourquoi, peut-être la question que tout le monde se pose, pourquoi l'honorable Vital Caméry a été pris pour cibler ? Bon, ici, c'est peut-être l'enquête en cours qui va nous donner plus d'éléments. On a vu que certains des assaillants ont été arrêtés. Et donc, nous attendons l'issue de cette enquête ou les informations que nous pourrons avoir. Ce soir, certainement, ou demain matin, nous en saurons un peu davantage. L'honorable Vital Caméry, comme vous le connaissez, on l'appelle les pacificateurs. Donc, ce n'est pas un homme conflictuel, encore moins belliqueux. Et donc, nous attendons savoir les motivations ou la motivation derrière cet acte, cette attaque armée. Merci beaucoup, honorable Motto. C'est à moi de vous remercier, monsieur le député. Merci. Merci. Une situation qui a suscité plusieurs réactions, suivant les réactions de quelques personnalités qui noient au micro de nos reporters. Des individus armés qui s'attaquent à la résidence du député national Vital Caméry et se retrouvent au palais de la nation, scandant des slogans hostiles à la nation, sublimant l'ex-zaillir. Un cauchemar de courte durée qui a pris fin grâce à l'intervention des forces de défense et de sécurité. Une attaque condamnée par l'ensemble des Congolais et plus particulièrement les acteurs politiques. Oui, mes chers compatriotes, nous sommes tous réveillés avec colère parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien du tout. Au moment où le pays avance à petit pas vers un état libre, démocratique et transparent, où les choses se passent, convenablement à la Constitution, il y a des bannis qui veulent déstabiliser les institutions ici, démocratiquement des gens. C'est pourquoi je viens ici condamné avec la dernière énergie. Je tarte au dur, barbare, cette tentative de coup d'État qui s'est passée aujourd'hui à 4h du matin dans notre pays. Nous condamnons cela avec de la dernière énergie et la Constitution est claire. Nous ne tolérons plus la prise de pouvoir par les armes. Donc toute prise de pouvoir doit être, disons, par les yeux. Vision Fatih Renové fait montre de son indignation. Kalemoui en parle. Nous condamnons cette tentative de déstabilisation des institutions de la République et nous appelons les Congolais à s'éteindre des bouts pour faire échec aux ennemis de la nation. Cela qui applique l'agenda des officines obscures qui veulent nous faire revivre les moments sombres de l'histoire de notre pays. Nous Congolais n'accepterons jamais la prise de pouvoir par la force. Cette tentative de déstabilisation des institutions de la République ne restera pas impunie. Leurs auteurs répondront de leurs actes. Les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo l'a dit. Évoquons autre chose à présent. Je le disais tantôt en titre. Fini les calvaires pour les habitants de la commune de Ngalima et de Mongafoulata. Les centres-villes étaient très difficiles pour eux. La bonne nouvelle est que l'avenue Ngoo sera rouverte dès aujourd'hui aux usagers. C'est juste pour les véhicules à moyen de tonnage. Le poids lourd, eux, ne pourront emprunter cet axe routier qu'à partir du lundi 27 mai prochain. Le détail avec Eurydice Kittoutou. Fini enfin le calvaire de la population qui fréquente certains quartiers de l'avenue Ngooma dans la commune de Ngalima. Après le passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo, sur ce chantier il y a plus ou moins trois semaines, un coup d'accélérateur a été donné pour que les travaux avancent à pas de géant. Dès ce lundi, la voie sera ouverte et libre à la circulation, mais seul dans un premier temps, les véhicules à petit et moyen de tonnage seront autorisés. La raison est simple, c'est qu'il y a des parties qui ont été bétonnées et le bétonnage nécessite un certain délai pour la maturation du béton. Deux dates à retenir, 20 pour les véhicules de petit et moyen de tonnage, c'est-à-dire voitures, les camionnettes, ainsi de suite, et le 27 pour tout le monde, c'est-à-dire en ce compris des grands véhicules de grand tonnage. Nous allons dire merci au chef de l'État, au président de la République, parce qu'il a pris lui-même à bras le corps ce problème, étant touché dans sa chair par rapport à la souffrance qui remontait à lui de la population, il a voulu lui-même voir ce qui se passait sur le terrain. Et cela a donné un nouvel élan aux travaux, et c'est ainsi que, trois semaines après son passage, voilà, les travaux sont achevés. Alexis Guissarro, ministre d'État des infrastructures et travaux publics, appelle à la bonne gestion de cette infrastructure routière. Le premier ennemi de la route, c'est l'eau. Et donc il faut une bonne gestion des eaux sur la route. Et il est quand même assez malheureux de constater qu'il y a beaucoup, effectivement, par-ci, par-là, des tuyaux qui sont sectionnés et dont les eaux continuent à couler sous la chaussée. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument corriger, qu'il y ait une collaboration permanente entre les différents réseaux. Après des semaines de souffrance, c'est un ouf de soulagement pour les usagers de ce tronçon de la commune de Ngalima. Plusieurs villes et localités du pays sont confrontées à des problèmes de logements sociaux du fait de la démographie sans cesse galopante. Ici et là, des initiatives naissent dans le cadre du partenariat public-privé. C'est le cas de la localité de Kassangoulou. Nous sommes là dans le Congo central où un compatriote envisage de bâtir des logements sociaux, nous dit Louis Ntsakala. Kassangoulou, premier territoire du Congo central à la sortie de Kinshasa. L'agriculture est la principale activité économique de cette cité de plus ou moins 200 000 âmes. Malheureusement, cette cité est confrontée à des sérieux problèmes d'infrastructures, notamment des logements. Un investisseur congolais de concert avec une firme chinoise s'engage à construire des logements dignes et luxueux à Kassangoulou, plus précisément au village Kibouba, en vue de réduire les inégalités entre les milieux ruraux et urbains, mais également pour se mettre au même diapason que les autres territoires bénéficiaires des PEDEL, sa 45 territoire. Lors de la cérémonie de la pose de la première pierre, l'administrateur du territoire a dit sa satisfaction et a hâte de voir les premières résidences sortir des terres. L'initiative prise par les organisateurs est bien saluée par notre territoire. Nous ne pouvons pas entraver tout ce qui contribue au développement de notre territoire. Commencer à construire, c'est bien, mais terminer, c'est mieux. La carrière FKV de Kassangoulou servira de vivier pour bâtir différentes résidences dans cet espace d'environ 3 hectares. L'initiateur du projet baptisé Mon Beau Village est plus que confiant et déterminé. Est arrivé maintenant le tour de notre acteur à notre stratégie de territoire de pouvoir nous accompagner pour que nous ayons un quartier résidentiel de haut standing afin de compenser tant soit peu les difficultés que nous avons dans la ville de Kinshasa qui est construite dans des milieux appelés à être inondés. François Kalloué estime que ce projet entre dans la droite ligne du chef de l'État de créer une véritable classe moyenne en vue de l'émergence de la République démocratique du Congo. Le logement pour les populations des Kikuites et d'Idiopha dans la province de Kouilou. Elles vont recevoir l'électricité de la centrale hydroélectrique de Takobola. Le poste est déjà opérationnel à ce jour, comme nous le confirment nos reporters sur terrain, Marie Calang et Tonton Makelele. Le poste élévateur ou de répartition de PK600 est totalement fonctionnel. Il constitue l'épine d'Orsan, mais aussi la ligne la plus importante du projet Kakobola. Sans elle, Idiopha ne pourra avoir du courant Kikuites non plus. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouinti-Moukaleng, avait effectué une visite d'inspection sur ce lieu dans le but de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction. Ça, c'est la ligne qui vient du point PK600 en direction de Kikuites. Et nous voyons bien que les pylônes sont déjà érigés. Sur 256 pylônes, nous en avons 104 qui sont déjà érigés, avec 117 fondations déjà complétées. L'ingénieur Patrick Kaja de la GCK a fourni des explications sur l'alimentation de ce poste élévateur. L'alimentation de ce poste est faite directement à partir de la centrale hydroélectrique de Kakobola. Au niveau du poste de départ de la centrale, on a des lignes. Une ligne qui alimente directement la ville de Koumou et une seconde ligne qui alimente le poste où nous sommes. Et la tension d'alimentation de ce poste est de 33 kV. Et ici au poste, il y a quatre lignes de transport. La première ligne alimente la mission catholique Athènes et la deuxième alimente le village Mbatchamba. Nous avons deux autres lignes de 66 kV qui alimentent la ville de Koutitoupha et celle de Kittit. On a un transformateur élévateur qui prend la tension de 33 kV et lève à 66 kV. Et il y a différents équipements qui sont déjà installés qui vont nous permettre d'alimenter la ville de Kikouit et la ville d'Itoupha. Les essais avant la mise en service de la ligne Kakobola-Gungou et de la sous-station Gungou ont déjà débuté. Nous allons alimenter notre poste intermédiaire, la ville de Gungou, et commencer à aller aux essais aussi pour la ville de Kikouit. Les techniciens travaillent d'arrache-pied pour la finalisation imminente de ce projet. Dans le même registre, a noté que le DGA de la Régie des eaux a visité les installations de cet établissement public à Lubumbashi. Les détails dans cet élément de reportage. Accueillis à l'aéroport par les directeurs régionales, Constantin Loumami et quelques membres du bureau. Jean Bosco Mouaka donne l'objet de sa mission dans les Okatanga. Je suis très placé de voir toute la dérégation qui vient de maquiller en aéroport. Puis je viens parler avec les travailleurs. Je viens visiter les installations aussi, comprendre les différents problèmes de l'Ikatanga. Satisfait de son accueil, le DGA de la Régie des eaux a débuté sa mission lundi par une visite dans les entrepôts de l'entreprise. Juste après, toute l'équipe s'est rendue à la direction de la SNEL, où un échange a eu lieu avec le directeur régional Jean-Marie Moutoumbou sur les renforcements de leur collaboration. C'est avant de rencontrer mardi, tous les personnels administratifs de la direction régionale à son siège, situé sur l'avenue Momoutou, Kouemouéro, pour une réunion des partages sur les efforts fournis par la direction pour l'amélioration des conditions des travailleurs. Donc nous pensons que l'engagement que les agents ont pris aujourd'hui, avec la détermination, si nous nous mettons la main dans la main, en soutenant l'homme de 26 jours, que j'appelle mon ancien président, le directeur régional actuel, Al Moumbachi, il peut encore faire beaucoup de choses. À l'engagement, on dit « Téléma Bendele Kienibusu ». Donc je demande aux uns et aux autres, mettons-nous ensemble que les drapeaux flottent pour l'intérêt de l'Uboumbachi. M. le DGA est venu nous réconforter. Il est venu nous rappeler ce que nous avons toujours et en tête, mais souvent, nous oublions à mettre en pratique. C'est plus de démarches, toutes les pratiques stratégies qui nous manquaient pour que nous puissions aller de l'avant dans notre façon de travailler. Il doit partir avec assurance. Il doit rentrer avec l'idée qu'il est venu s'aimer et il va repartir. Jean-Bosco Mouaka répart de l'Uboumbachi avec un motif de satisfaction au vu du travail abattu, mais aussi avec des doléances pratiques pour les bons fonctionnements de la régie des eaux dans les Katanga. Si vous avez connu à l'époque la société PELZ, sachez qu'elle existe toujours, mais sous une autre appellation. C'est aujourd'hui peu assez. Après plusieurs années, cette société qui totalise aujourd'hui 113 ans a fait parler d'elle par l'accroissement de sa production et ce grâce à un leadership remarquable. Patrick Michel Moncouille pour le reportage. Cravate retirée et tenue décontractée, le groupe d'investisseurs marocains a fait le terrain au deuxième jour de sa mission congolaise. À la zone économique spéciale de Maloukou, ce homme d'affaires accompagné par le directeur général de l'ANAPI et l'ambassadeur de la RDC au Maroc découvre un immense site en plein aménagement et sur lequel un bâtiment administratif moderne sort de terre pour abriter un guichet unique composé des banques et services étatiques. Quelques kilomètres plus loin, c'est l'usine du géant Pepsi qui fait sans bruit le témoignage de l'accessibilité de la RDC pour les investisseurs du monde. Conduit par le directeur général de l'AZES chez Saphir Céramique, fabricant de Karo Médindi-Arsi, les investisseurs marocains se rendent compte de l'urgence de se trouver une place dans le vaste marché congolais. L'un d'entre eux n'a pas caché ses intentions d'offrir ses services à la zone qui envisage construire un port sur la rive du fleuve. Qu'est-ce qui vous a intéressé sur les sites ? Toute la zone industrielle qui est extraordinaire. Et particulièrement ? Particulièrement les usines. Il y a à faire. Maintenant, il faut mettre en place l'accès portuaire pour donner un souffle économique à cette zone. Éventuellement, nous avons besoin des plans topographiques, bathymétriques pour vous faire une modélisation et des propositions convenables à vos besoins. En une seule mission économique, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a su convaincre les investisseurs marocains à voir l'air d'essayer d'un autre regard, celui d'un véritable partenaire d'affaires. L'aide de la TNU du séminaire d'orientation budgétaire exercice 2025, les organisations de la société civile du secteur gouvernance économique et développement viennent de prendre part à l'atelier préparatoire pour valider les priorités et les besoins sociaux de la population à présenter au gouvernement de la République. Rikin Zuzuloia. La participation citoyenne directe au processus budgétaire à RDC est devenue depuis plus de 13 ans une réalité. C'est l'esprit et la lettre de la loi numéro 11 bar 011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques l'OFIP qui donne la place aux organisations de la société civile de se retrouver chaque année pour définir les priorités en termes de soutien aux politiques générales face aux besoins sociaux des bases. Le travail consiste à identifier les besoins que nous allons proposer au ministère pour que ces besoins soient pris en compte dans le budget. Le budget doit être l'expression des besoins de la population. La sécurité pour le moment c'est vraiment une priorité et il faut y attacher beaucoup d'importance parce que sans la sécurité il n'y aura pas l'agriculture, il n'y aura pas la santé, il n'y aura pas tous les autres départements. C'est à cet exercice que s'est livré les teams leaders et directeurs exécutifs du REGED Réseau Gouvernance Économique et Démocratie Bishop Abraham Djamba et ses pairs d'autres organisations. Vous avez le secteur de la santé avec la gratuité de la maternité. Il faudrait que toutes ces priorités soient prises en compte tout en augmentant les prévisions budgétaires. Il faut qu'on puisse atteindre le minimum de 3 milliards pour financer ces secteurs. L'anomation de la métrologie apporte beaucoup. Il faut absolument légiférer, avoir des lois appropriées sur la métrologie. Mais chaque pays doit avoir ses propres normes pour trouver des solutions spécifiques à ses problèmes. A la veille de la tenue du séminaire d'orientation budgétaire exercice 2025, cet atelier préparatoire de la société civile vise à valider les contenus des neufs thématiques avec l'appui du projet encore de la Banque mondiale sous la supervision du COREF. Les chrétiens du monde entier ont célébré hier dimanche la fête de la Pentecôte qui intervient 50 jours après Pâques. C'est lors de la tradition chrétienne sur les jours où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres du Christ. Raymond Marilello a fait la ronde de quelques paroisses de Kinshasa. Suivons. 50 jours après Pâques, les souissants sont descendus sur les apôtres. C'est la Pentecôte. La mort et la peur ont disparu. Le paraclet des consolateurs est à l'œuvre. C'est la fête totale, c'est l'effusion des fris. En la paroisse Sainte-Marne au camp colonel Kokolo dans la commune de Badaloumois, le président de l'Eucharistie a focalisé son homélie sur les fruits saints. La troisième personne en Dieu, le conducteur de la vie des hommes. L'abbé Jean-Paul Les Boucs a conscientisé les fidèles en les conviant à passer au paix et fond leur convivialité dans le réel vécu au quotidien. Se servant de la méthode socratique, l'homônier militaire conchef a interrogé l'assistance sur leur marche dans la séquue la christie. Il a insisté sur l'identité chrétienne. En la communauté baptiste du fleuve Congo, dans la commune de la Gombe, la même solidité. Les chants d'allégresse ont retenti avec fracas. L'Esprit est là, la mort a disparu. Les grands jours s'élevés. L'officiante du jour s'est apaisantie sur les vertus théologales du Saint-Esprit. Lui qui partage la divinité avec le Père et le Fils, il joue un rôle prépondérant dans la vie chrétienne. Il est guillot quiconque marche selon la foi transmise par les apôtres et accorde au peuple de Dieu de parler en d'autres langues selon sa puissance. Aranchérie, la pasteure Ponzi Macellé, pasteure assistante en la communauté baptiste du fleuve Congo de la Gombe. Dans les derniers jours, je répanderai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront dixit le prophète Joël. Comme un seul homme, les paroissiens de la CBFC Gombe ont éploré la puissance de l'Esprit des dieux en ce terme. Fais descendre ta puissance sur nous, nous le demandons, nous tous. Fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Bonne nouvelle pour les usagers de l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaléma. Ce tarse routier fermé il y a quelques semaines sera rouverte deux aujourd'hui. Seul le véhicule en moyen de tonnage sont autorisés. Par contre, le poids lourd eux n'emprunteront ces tarse routiers qu'à partir du lundi 27 mai prochain. Dans ce journal, vous avez suivi les précisions avec Eurydice Kitoutou. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou. La partie technique, elle a été assurée par Joseph Nzenzo, José Dinon Nenkené et Alain Sodi. La rédaction, sans oublier, a été assurée par Renette Koulou. Merci encore une fois d'être avec nous. Le journal continue sur la nationale, 13h30, midi actualité, à la présentation, Louisette Nsakala. Au revoir.